Il veut se renforcer les harir pour éloigner ? Non, ce n'est pas éloigner les harir, éloigner c'est les achèques, les harir c'est prolonger, c'est-à-dire rendre plus lent, la galoute. La galoute, en fait, le but, puisqu'on voit que le combat de l'ange avec Jacob c'est une préfiguration de ce qui va se passer dans l'exil de Hédon. Donc qu'est-ce qui se passe avec l'ange ? On voit que l'ange il se bat avec Jacob jusqu'à ce qu'arrive le jour, à l'Otachachat. Il aurait pu le lâcher avant, c'est en pleine nuit, à un moment il dit stop, arrête-toi. Non, on voit qu'il tient le combat, il tient à ce que ça soit le plus long possible. Donc de là tu comprends que Sars Chévesade, sa volonté, son objectif, c'est de rallonger au maximum la galoute. On va voir pourquoi. Au Retsono, vas-y. Au Retsono, il y a un. De nous enfoncer encore plus jusqu'à Retsono, qu'on ne puisse plus en sortir de cette galoute, qu'on soit tellement plein de ça, qu'on ne puisse plus s'en détacher. Qu'est-ce qui se passe quand la galoute, elle se prolonge ? Elle se passe ce qu'on entend tout le temps. Oui, on nous a dit que Mashiach, il allait venir, il n'est pas venu, ça fait déjà 50 ans qu'on nous a dit, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, il y a 150 ans, il n'y a toujours pas eu, il ne viendra jamais. Voilà ce que les gens, ils te disent. C'est-à-dire que le but des Sars, c'est de faire perdre l'espoir, c'est de désespérer les gens, de faire en sorte que, même s'ils croient en Dieu, mais ils ne croient plus du tout au pouvoir de Dieu, ils pensent que la galoute, elle ne se terminera jamais. Ça, c'est le but des Sars, c'est-à-dire d'attrister les gens et de leur faire perdre le moral, de leur faire perdre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, vous allez voir, au lieu de courir vers les bâtés mitrachis, les bâtés mitziotes, alors ils ont été tellement refroidis par la crise que la majorité des gens, ils ne viennent plus du tout à la synagogue, ni le matin, ni à Minkra, ni rien du tout, même Shabbat, ils ne viennent plus. Il y a toujours le même noyau qui vient, alors qu'avant la crise, on se retrouvait à trois fois plus de personnes. Ils sont où, ces gens-là ? Ils se sont refroidis, ils se sont désespérés. Quelque part, il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de leur cœur. Ils se sentent frustrés. Ils se posent la question, mais pourquoi Dieu fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que, alors qu'on veut aller le servir, on veut aller exprimer notre émouna, on nous empêche. On ne veut pas de nous, dans le bâté midrach, dans le bâté knesset, on ne veut pas de nous, on veut de nous que par le Zoum, mais avec Zoum, on ne peut pas tout faire. Donc ces gens-là, ils ont été brisés dans leur cœur. Comme la majorité de nos frères, qui ne suivent pas le Torah et le mitzvot, parce qu'ils ont été brisés par les épreuves, par l'exil. Et ça, c'est l'objectif. 1000% du Sarche Retzal. Continue. Sous-titrage ST' 501 de la Géoula. Elle est fermée. Elle est née là, mais elle est cachée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quand est-ce que ça va finir. Ça fait presque 2000 ans. Alors on nous dit, il y a des indices... C'est bien caché, c'est bien fermé, on n'a aucune idée. Al-Qaïn est là-dessus. Omrim, Shiddiab, Ruh. Ils disent qu'il faut se... J'arrive pas à traduire la fin. Alors, je dis... Al-Qaïn, Al-Qaïn, Hem, Omrim, Shidgab, Ruh, Khazwe, Shalom, Ad, Shihazwe, Shalom, Hafez, Tigba. C'est-à-dire que les épreuves, elles se renforcent tellement. C'est-à-dire que la noirceur, l'épaisseur de la noirceur de la ganoute, elle est tellement opa, tellement grande, que Khazwe, Shalom, Raph et Tigba. Ils n'ont plus du tout d'espoir. Ils ont perdu d'espoir. Dieu nous a abandonnés. Quel est le sens de notre vie ? Si Hachem ne s'occupe plus de nous, si Hachem ne répond plus à notre filote, si le machar ne vient pas, si l'exil ne finit pas, en quoi on est ? Quel est notre rôle ? Où est-ce qu'on va ? Ça y est, on n'en peut plus. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les gens, ils attendent des paroles qui vont réveiller le cœur ? Parce que le cœur, il est mort. Il est triste. Il n'y a plus de vie dans le cœur. Et ils attendent. Et en cela, Rabbi Nachman, les Chabad, les Khatidim, ils ont ce savoir-faire qui vient des Tzalikim, qui ont passé énormément d'épreuves pour aller chercher toutes ces clés et toutes ces Yeshuahs, ils ont les mots qu'il faut pour aller faire à nouveau ressurgir la flamme à l'intérieur du cœur pour redonner envie à l'homme et lui redonner espoir pour qu'à nouveau, il puisse continuer, avancer et espérer. Salut Raphaël. Voilà. Alors, continue Daniel. Allez-y, continuez, continuez. Je peux faire vous écouter. Ta voix est très jolie en plus. Il y a une très jolie voix et c'est très agréable. Alors, vas-y. Veïka. Veïka est le principal. L'endroit sur quoi ils consortent leurs efforts, c'est sur le fait de la galoute à nefesh. que quoi ? Que moi, chez mit gabrim, bichol, pa'am, alkol, nefesh, van nefesh, chez l'Israël. Parce que chaque fois qu'elle se renforce, ne serait-ce qu'un petit peu, un petit peu par un petit peu, chaque âme et âme d'Israël, qu'est-ce que moi, chez mit gabrim, chez Mizeh, et c'est à travers ça, en fait, cette action de se renforcer. que l'on vit la galoute comme il faut, c'est-à-dire que le but de la galoute, c'est de se renforcer tous ensemble, petit à petit, et justement, l'Israël, enfin, l'Ange des Salles, il veut absolument éviter ça. Non, il dit que puisque chacun d'entre nous est touché, c'est-à-dire à l'intérieur même de notre âme, alors chacun l'un à côté de l'autre, c'est ça qui fait en sorte de rallonger, encore plus la galoute. D'accord, l'inverse. C'est-à-dire qu'un ajouté à l'autre, ça fait en sorte que la galoute, elle est encore plus difficile à digérer, elle est encore plus difficile à digérer. Tu comprends ? Si maintenant, tu as quelqu'un comme Daniel, Daniel, Michel, qui vient, qui te dit, mais il faut être le Simcha, ce sont des épreuves, Hachem, il est caché derrière. À ce moment-là, tu vas réveiller un cœur, un deuxième cœur, et tous les cœurs réunis vont faire en sorte que la galoute, elles se rétrécissent. Mais comme on voit que ce n'est pas du tout comme ça, on voit à travers toutes les épreuves, l'Inquisition, la Shoah, on voit qu'il y a une volonté très, très, très puissante derrière de plaquer l'Ébni Israël au sol afin qu'ils ne se relèvent pas. Mais on voit que le Yézara, il ne renuit pas parce que le Han Israël, il vient d'avoir un trakiyakob, c'est des gens qui ont fait Métirout Méfèche, et ils savent que les difficultés, elles ne sont là que pour un temps et qu'à un certain moment, la lumière, elle va à nouveau réapparaître. Et on voit d'ailleurs que si on regarde bien, si on est un peu objectif, on voit quand même que depuis le début de la galoute jusqu'à aujourd'hui, il y a une progression qui se fait. Il y a quelque chose qui fait énormément de choses d'abord qui ont été créées. Il y a l'étude orale, il y a la Mishnah, la Gemara, après il y a toute la Kabbalah, il y a la Chassidou, le Moussa, toutes ces études-là, elles ont comme fonction de pouvoir garder l'unité dans l'âme Israël et faire perdurer l'espoir de l'âme Israël de regagner sa place d'étoile, sa place de guide de l'humanité et de garder aussi cet espoir-là de revenir sur sa terre. On voit qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait. On voit qu'en Eretz-Israël, il y a de la Torah là-bas. La Torah, elle fleurit en Eretz-Israël alors que pendant des années, des années, des dizaines d'années, c'était un désert à tous les niveaux, aussi bien matériel que spirituel. Aujourd'hui, il y a énormément de yeshivot, même si elles ont des difficultés parce qu'au niveau financier, c'est très compliqué avec les crises, les Madoff et les crises Corona et toutes les crises qu'il y a. On voit que les donateurs, ils donnent moins, ils ont moins d'argent, mais malgré tout, on voit que les gens, ils résistent. Ils résistent, ils restent au collège, ils risent à les yeshivas, ils résistent dans les écoles juives, ils donnent l'éducation juive aux enfants. Pourquoi ? Parce que, sauf ça, les seules valeurs d'équilibre, les seules valeurs tenaces, c'est les valeurs qu'il y a à l'intérieur de la Torah. Les autres, elles succombent toutes, elles tombent toutes. il n'y en a pas une qui tient la route. Et on voit qu'à Israël, il se maintient dans les valeurs de la famille, les valeurs d'éducation, les valeurs de cœur. On voit que toutes ces choses-là, elles tiennent la route et elles font leur chemin, elles rayonnent. Vous comprenez ? Pourquoi ça change comme ça ? Il y a Israël qui est maintenant à gauche et Israël qui est à droite. Vous ne comprenez pas ? On continue, c'est fini, Daniel. Il y a, il y a déjà qui est On a déjà expliqué que le cas principal à Ilga Berout, la clipote, du renforcement des clipotes, les clipotes, c'est les forces de l'impureté. Les couvertures, les barrières. En fait, la clipa elle-même, il y a plusieurs sortes de clipotes. Si vous voulez bien, je peux faire une petite parenthèse. En fait, l'épreuve elle-même, c'est ça la clipa. Lorsqu'on la traverse, on arrive dans le fruit. La clipa, c'est l'écorce. D'ailleurs, c'est comme une écorce qui recouvre un fruit. L'écorce, elle a plusieurs fonctions. La première, c'est protéger ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? Protéger des intempéries, des insectes, etc. Donc, elle a une fonction très importante, mais elle-même, elle n'est pas comestible, sauf certaines clipotes. En général, pour expliquer, on prend l'exemple de la noix. Alors, maintenant, l'épreuve elle-même, c'est cette écorce. Et lorsque maintenant, on la traverse, c'est-à-dire qu'on se renforce pour passer l'épreuve, on parvient à l'intérieur qui est la véritable réalité, qui est la richesse que Dieu va nous présenter si on traverse l'épreuve. C'est-à-dire qu'on peut l'épreuve. D'accord ? Donc, l'Aïd Gabrou des clipotes, elle se fait par le fait que l'homme, il tombe dans la tristesse. Il soit triste. Dès qu'il y a un problème, alors l'attitude normale, c'est la tristesse. On voit que la dualité de ce monde, le combat de ce monde, ça va être entre, est-ce que je vais être joyeux ou est-ce que je vais être triste ? On voit que chaque épreuve, elle vient pour apporter son autre tristesse. Maintenant, comment je vais agir vis-à-vis de ça ? Comment est-ce que je vais maintenant combattre ça ? Est-ce que d'abord, je dois le combattre ? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel et je ne dois pas le combattre ? La tristesse, c'est sûr que c'est naturel. Ça fait partie des composantes de l'homme. Un homme, parfois, doit être triste quand il perd, Dieu préserve un papa, une maman, des proches, des gens qu'il aime. Alors, il ne va pas se mettre à sauter, à danser, à rigoler, parce qu'on lui a dit que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. C'est sûr que la tristesse, elle a sa signification, elle a sa place dans la construction de l'être, mais elle doit être limitée. Et on doit savoir que cette tristesse-là, elle doit avoir un rebond. Elle doit être passagère, mais que l'attitude, l'attitude, comment dire, continuelle, ça doit être, au fond de ton cœur, une sérénité, une certaine joie. Bien que l'épreuve fasse mal, qu'elle fasse souffrir, malgré tout, lorsqu'elle est, lorsqu'on ne perd pas de vue le fil conducteur qui amène au véritable objectif, ça, ça procure une véritable... Je ne sais pas, je me fais bien comprendre, parce que des fois, je suis un peu abstrait dans mes commentaires, mais c'est quoi le fil conducteur ? L'objectif, c'est quoi ? C'est réussir sa vie. C'est parvenir à se rapprocher le plus possible d'une vérité absolue, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que je préfère parler, parce que quand on dit de se rapprocher d'Hachem, ça ne veut rien dire. Mais lorsqu'on parle d'Hachem en tant que vérité, en tant qu'émette, alors là, ça a plus de signification. Et c'est ça aussi, c'est un combat de tous les jours. Est-ce que je suis amitié dans ma vie ? Est-ce que je suis réellement sincère vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres ? Ou bien est-ce que j'ai encore besoin de progresser ? Parce que la sincérité, la vérité, c'est un travail qu'on doit faire sur soi, et ce n'est pas toujours gagné. Et personne ne peut être mis au banc des accusés parce qu'il n'a pas réussi, parce que la société a fait en sorte de nous rendre hypocrites, de nous rendre faux. Et c'est un combat qu'on doit mener. Mais ce combat, c'est ça l'objectif. C'est arriver à un certain moment d'être complètement uni avec le émette, uni avec la vérité. Et on voit que Rabbi Nachman, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il s'est beaucoup engagé. On a raconté déjà plusieurs fois l'histoire que Rabbi Nathan, qui a écrit ce qu'on est en train d'étudier, une fois, il avait le problème de parmassa, parce que son père était très riche, mais il a eu un revers de fortune, et il est devenu pauvre. Il ne pouvait plus subvenir aux besoins de son fils qui étudiait la Torah et qui travaillait. Donc à ce moment-là, Rabbi Nathan est venu chez Rabbi Nachman, et il lui a dit « Écoute, Rabbi, j'ai eu une proposition d'emploi comme rabbin, et ça me permettra de continuer à étudier, à prier, à faire mes dévotions, et à gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que d'après toi, c'est top, c'est bien ? » Alors il lui a dit « Oui, mais émet, c'est bien. » Alors il lui a dit « Mais vraiment, c'est bien pour moi, est-ce que je dois prendre ce poste ? » Rabbi Nachman lui a dit « Oui, mais émet, c'est bien. » Et Rabbi Nathan, qui connaissait très bien la pensée de son maître, lui a dit « Mais émet la mytho. » D'ailleurs, en toute sincérité, d'ailleurs, émet la mytho, c'est vrai de vrai. Est-ce que c'est bien ? » Il lui a dit « Si tu me demandes, émet la mytho, c'est pas bien. C'est toi, c'est pas bien. » Parce qu'un rabbin, il va être hypocrite. Il va être plus sympathique avec celui-là plutôt qu'avec l'autre, parce qu'il a plus d'intérêt avec celui-là que l'autre. Tandis que maintenant, lorsque tu n'es pas rabbin, tu peux être sincère. Tu peux dire les choses telles qu'elles sont, que tu n'as pas à être corromptue par telle ou telle chose. C'est ça, émet la mytho. C'est un objectif en soi. C'est émet la mytho, quelle est la conséquence ? C'est que lorsque je suis émet la mytho, Hachem peut vraiment venir déverser sur lui, son esprit, ça, je ne sais pas. C'est le challenge. Et si on n'est pas émet la mytho, alors on n'a que la moitié. On n'a que émet. Mais émet, ce n'est pas suffisant. La Torah, c'est émet la mytho. C'est une vérité vraie et pure, absolue. Voilà, on va finir alors. « Véloïf, Charles Gaber, il a dit, pour finir, parce que je dois y aller. » Donc, tomber dans la tristesse, c'est le but de la galopte, de la longueur de la galopte. Pourquoi ? Parce que la tristesse, elle désespère l'homme. Elle ne sait plus du tout voir, entrevoir la possibilité qu'un avenir sera plus joyeux, sera meilleur, qu'on puisse effectivement imaginer qu'un bête à me dache sera mieux construit, qu'on puisse effectivement être en paix, vivre d'une manière sereine, d'une manière aisée, d'une manière joyeuse. Et ça, c'est le désespoir qui gagne le cœur d'une personne qui est complètement absorbée par les effets de la galopte qui l'amènent à devenir triste. Et cette tristesse, a priori, c'est une faute qui est très, très dommageable. Pourquoi ? Parce qu'elle entraîne l'homme dans les fautes les plus graves. Lorsqu'un homme est triste, alors il est capable de faire n'importe quoi. Ce n'est pas la colère, comme j'ai entendu courir hier, c'est la tristesse qui amène à la colère, c'est la tristesse qui amène à toutes les mauvaises migdotes. Et ça, c'est un gros problème. Voilà, les amis, j'espère que le courrier est clair, qu'il vous a plu, que c'est une préparation à Shabbat. Je pensais que jeudi, c'était bien de faire une préparation à Shabbat, une préparation ruchanite, spirituelle, pour rentrer dans Shabbat. On a besoin, effectivement, pas uniquement de préparer la table et tout ce qui va avec, c'est-à-dire faire les commissions pour Shabbat, faire des plats pour Shabbat, faire les salades, etc. Tout ça, ça fait partie, effectivement, de l'ambiance, ça fait partie de la mitzvah du Shabbat, mais il ne faut pas oublier aussi le plan spirituel, c'est-à-dire alimenter notre Meshama, alimenter notre Emunah à travers les explications de Rafa Mim et surtout quand on a la chance d'avoir accès à ces choses-là. Ça n'a pas toujours été dans les générations précédentes. On a accès grâce au livre qu'on a, grâce à la distribution, on a accès à tout ce que les Rafa Mim nous ont expliqué. C'est tellement riche toutes ces parachutes, elles sont tellement riches, tellement belles, qu'on pourrait en parler, qu'on pourrait parler sur chaque mot, chaque histoire qu'on peut parler. On peut faire des cours entiers, des heures et des heures de cours. Mes amis, j'espère que je partage avec vous ma passion de la Torah et je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et peut-être à la semaine prochaine. A priori, je vais pouvoir faire le cours en présentiel le dimanche au Bet-Rabbat des Chappelles. Voilà, vous êtes tous invités à venir avec le masque et les gants. Et je vous dirai l'heure et je vous confirmerai ça par texto, bien sûr, par toi Raphaël parce que tu es un peu loin. Mais on continuera à faire le Zoom, donc il n'y a pas de problème. On ne laissera personne de côté. D'accord ? Chazak, Daniel. Chazak. Chazak, Daniel. Chazak, Daniel. Bye. Chazak, Daniel. Chazak, Daniel.